donc maintenant on a une deuxième deuxième chose qui est une fausse bonne idée c'est la fragmentation alors c'est obligatoire la fragmentation en quand on travaille au niveau 2 par exemple j'ai du wifi je passe sur l'éternet là j'ai le droit par exemple d'avoir un paquet de 2000 octets je l'envoie sur ethernet la taille maximum est 1500 octets donc quand je suis en pontage et bien ce genre de choses est impossible donc quand je fais l'interconnexion de réseau en niveau 2 je dois faire attention à avoir des tailles de paquet uniforme détail de tram uniforme maintenant quand je fais du routage eh bien les règles la loi me dit le routage est indépendant du niveau 2 le but de la couche de niveau 3 c'est de cacher les spécificités du niveau 2 pour avoir quelque chose d'universel permettant ainsi à n'importe quelle application de fonctionner donc ici si je passe en routage donc en niveau 3 ça doit fonctionner alors comment on va faire alors en ipv4 on a une solution donc ce que l'on dit c'est les routeurs donc j'envoie un paquet ici de 2000 octets ça arrive sur mon routeur mon routeur ne peut pas l'envoyer tel quel donc ce que va faire mon routeur c'est le coupé en deux blocs ici un bloc qui est un multiple de 8 qui va être la taille donc le type de 8 qui est inférieur à 1500 octets et puis le reste je le mets dans un deuxième fragment alors vous avez vu l'année dernière je pense que quand on regarde la fragmentation bas on est sur un réseau en mode datagram donc il ne suffit pas d'un bit m qu'on va avoir vous avez mort fragment égal 1 et ici mort fragment égal 0 pour dire si on a encore des des fragments qui suivent donc ça on va le retrouver dans la partie drapeau on aura ce mort fragment alors ça c'est ce qui a été proposé de faire en ipv4 et ça veut dire que là je vais surcharger le travail des routeurs c'est à dire que mon routeur au lieu de faire que du forwarding eh bien mon routeur doit avoir une paire de ciseaux prendre le paquet le découper donc modifier l'entête ici pour dire qu'il ya des fragments et rajouter prendre le deuxième fragment et rajouter aussi une entête ipv4 donc ça c'est coûteux alors ce qu'on peut faire c'est également donner ce boulot là au plan supervision de votre routeur pour éviter de de le traiter par le hardware spécialisé mais donc on va réduire les performances du réseau en faisant ce genre de choses donc en ipv4 on a un deuxième drapeau ici qui s'appelle donne fragment et donc la tendance maintenant c'est de mettre donne fragment à 1 sur tous les paquets qu'on aimait et quand un paquet arrive sur un routeur et le routeur ne peut pas le forwarder parce que il est trop gros et ne rentrerai pas sur l'interface suivante eh bien le routeur envoie un message icmp en disant paquet de tout big paquet trop grand et dans les bonnes versions d'ipv4 il va vous donner mettons la longueur qui l'attend donc là deux solutions soit la source faisait du udp soit la source faisait du tcp si la source fait du tcp ça va être à tcp de s'adapter et donc tcp va réémettre les données mais avec la bonne taille si par contre la source faisait du dp alors vous avez ça dans les très vieux protocoles genre nfs où la source peut vous donner un gros bloc de données en disant c'est pas grave il ya la fragmentation d'ip qui va me permettre de transporter ce gros bloc donc là vous êtes obligé de faire la fragmentation au niveau de la source mais dans ce cas là le bloc est de bonne taille et donc le bloc le fragment pourra traverser le routeur pour poursuivre sa route alors il se peut qu'après il retombe sur un autre routeur qui lui ne permet pas de transporter le paquet parce qu'il est trop grand donc pareil ce routeur là enverra un message icmp to big et donc ça sera à la source de s'adapter de faire la fragmentation alors deux choses en ipv4 même si on a systématisé l'usage de down fragment quand je fais un routeur ipv4 pour qu'il reste compatible avec les vieux deck qui traînent dans un coin et bien mon routeur doit pouvoir gérer la fragmentation sinon il n'est pas conforme au spec même si c'est très peu utilisé donc en ipv6 qu'est ce qu'on va faire on va rendre ce bit d'un fragment obligatoire donc c'est à dire que l'on va enlever la fragmentation du coeur de réseau et on va demander à la source de faire cette fragmentation alors ça c'est une première étape deuxième étape on s'aperçoit qu'ici c'est en fait ce sont les mauvais protocoles qui utilisent udp qui ont besoin de gérer cette fragmentation en mettant en utilisant donc ces champs marqué en bleu les protocoles qui utilisent tcp vont faire la fragmentation au niveau 4 au niveau tcp donc on ne va pas utiliser ce genre de choses les protocoles udp qui sont écrits correctement maintenant ne vont plus reposer sur la fragmentation donc ce qui fait que ce champ a beaucoup moins d'intérêt et donc on va pouvoir le retirer de manière de lave pour avoir systématiquement dans tous les paquets et on le mettra dans des extensions que quand on en a réellement besoin normalement de manière assez rare alors dernier champ qui sert à rien c'est le checksum alors le checksum c'est assez paradoxal parce que généralement si vous connaissez un peu les mécanismes comme la compression de tcp par van jacobsen eh bien on comprime le paquet avec plein de méta informations et la seule information qu'on transmet réellement c'est le checksum parce que ça me permet de voir si en refaisant le calcul si je me suis j'ai bien utilisé toutes les bonnes informations pour reconstruire mon paquet et ça me permet de valider qu'il est correct alors ça c'est vrai au niveau 4 au niveau 3 c'est un peu plus gênant alors je vous rappelle la définition de checksum donc checksum c'est pas un crc c'est une addition donc addition en complément à 1 des mots de 16 bits de l'entête que l'on met ici alors on avait déjà un peu parlé du checksum quand on avait vu npt v6 donc ici le checksum à quoi il va servir il va servir à protéger mon entête donc ça veut dire que le routeur quand il reçoit un paquet au lieu simplement d'aller voir l'adresse destination le routeur doit lire tous les champs les additionner et vérifier la valeur du checksum si c'est pas correct on rejette le paquet si c'est correct on continue le traitement donc ça veut dire que mon routeur au lieu vous avez vendu ip comme étant un protocole sur lequel on avait qu'à regarder l'adresse destination pour pouvoir forwarder c'est pas vrai il faut balayer l'ensemble de la mémoire alors si vous avez un routeur hardware c'est pas un problème on peut le faire en électronique de manière relativement facile par contre si vous avez un routeur logiciel eh bien c'est un peu plus compliqué à faire il faut passer plus d'accès mémoire donc vous allez freiner le traitement des paquets sachant en plus que comme c'est du logiciel votre routeur n'est pas réellement performant donc une tendance que l'on pourrait avoir c'est de se dire bah je vais éviter de vérifier le checksum dans les routeurs parce que il est toujours vrai parce que s'il y avait une erreur de transmission l'erreur de transmission aurait perturbé ma trame et c'est le crc qui aurait été faux donc ma trame aurait été rejetée au niveau 2 là si je reçois la trame du niveau 2 ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission donc je n'ai pas à vérifier le checksum en fait quel traitement j'ai à faire quand je traverse un routeur je dois décrémenter le ttl et grâce au fait que le checksum est une addition je n'ai qu'à décrémenter le checksum pour qu'il soit conforme je fais moins 1 dans mon entête je fais moins 1 dans mon checksum et donc j'ai à faire moins 1 dans deux endroits mais je ne vérifie pas donc s'il était faux en sortie il sera faux donc si aucun de mes routeurs ne vérifie le checksum ça veut dire que c'est la destination qui devra vérifier si c'est correct ou non alors dans quel cas le checksum peut être faux le checksum normalement ne sera jamais faux sur la transmission parce que le niveau 2 nous protège grâce au crc le seul cas où on pourrait avoir une erreur c'est quand le paquet est dans la mémoire du routeur le paquet arrive dans la mémoire du routeur vous avez un rayon cosmique qui arrive dans la mémoire du routeur et qui vous change un bit au niveau de l'adresse destination alors si la mémoire n'est pas protégée si la mémoire n'a pas de mécanisme pour vérifier ce genre de choses c'est une situation qui peut arriver mais c'est relativement rare donc qu'est ce que l'on va faire en ipv6 c'est de se dire que le checksum on ne va plus le rendre obligatoire au niveau 3 par contre on va le rendre obligatoire au niveau 4 et là on revient dans des à dire niveau 4 c'est complètement indépendant du niveau 3 moi je connais mon modèle osi niveau 4 c'est ici et je l'encapsule dans un paquet ip et donc j'ai une indépendance entre les deux alors ça on en a déjà parlé quand on a vu nptv6 c'est une vision fausse de l'architecture ip en fait ce que vous avez c'est que quand vous travaillez au niveau 4 vous avez déjà la couche ip qui est l'entête ip qui est déjà présente et le niveau 4 va remplir certains champs par exemple adresse source l'adresse destination le protocole la longueur etc ça c'est des trucs qui sont mis au niveau 4 et ensuite on le passe au niveau 3 et le niveau 3 va compléter la suite ça veut dire que quand je regarde mon entête de niveau 4 mon entête ip au niveau 4 j'ai plein de champs qui sont à 0 et ce que je vais faire c'est faire un checksum de niveau 4 c'est à dire que je vais prendre l'intégralité de mon paquet et je vais faire cette addition des mots de 16 bits en complément à 1 j'en prends le complément à 1 et je le mets dans ce checksum alors le fait d'avoir une addition c'est important parce que les zéros ne vont avoir aucun impact donc c'est pas la position de l'information qui va avoir un impact c'est sa valeur si j'avais un crc la position d'un bit influerait sur le résultat final ici donc c'est juste des additions donc on a la commutativité de l'addition donc on pourrait mettre les champs dans un ordre différent on aurait le même résultat donc c'est pour ça que généralement on a une notion ici qu'on appelle la notion de pseudo header ou pseudo en tête et qu'est ce que c'est qu'un pseudo header en ipv4 et bien je prends que les champs qui sont importants l'adresse source l'adresse destination mettons la longueur et ici le protocole c'est les champs qui n'étaient pas à 0 dans mon entête et je m'en sers pour faire l'addition là on verra qui pv6 lui au lieu d'avoir un pseudo header qui est avec les entêtes égale à 0 en fait on aura un autre pseudo header qui sera un peu formaté différemment mais on en reparlera un peu plus tard donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que mon checksum de niveau 4 couvre des informations de niveau 3 comme par exemple l'adresse destination donc j'envoie mon paquet dans le réseau j'ai un rayon cosmique qui arrive sur l'adresse destination et me change la destination je m'en rends pas compte parce que j'ai pas de checksum ici donc quand je suis dans le coeur de réseau je ne raisonne que sur la partie verte donc la partie ip pour forader mes paquets donc je m'en rends pas compte par contre le destinataire lui va voir son adresse destination va prendre le paquet va refaire le calcul du checksum ici et va s'apercevoir que le paquet n'est pas correct et donc on va rejeter ce paquet ou c'est ce message de niveau 4 donc ça veut dire que ici encore une fois on va simplifier le comportement du réseau puisque qu'est-ce que là qu'est-ce qu'à faire un routeur quand il reçoit un paquet ipv6 c'est regarder adresse destination et décrémenter donc quelque chose qui sera l'équivalent du ttl mais on oublie le checksum donc on va encore simplifier le forwarding alors voilà donc ici on a éliminé pas mal de champs il nous reste maintenant à construire un paquet ipv6 donc qu'est-ce que l'on fait déjà le champ version il était 4 en ipv4 on va mettre 6 puisqu'on fait de l'ipv6 donc ensuite qu'est ce qu'on va avoir le champ d'ifserve champ d'ifserve qui est lié à la qualité de service vous verrez ça dans des cours spécifiques sur la qualité de service en fait on va soit donné des on va donner des priorités de traitement différentes pour les paquets dans le réseau et donc ce champ il est identique il a juste été décalé de 4 bits par rapport à ipv4 ensuite on a la longueur du paquet donc paquet length qui va se retrouver à un autre endroit dans le paquet et qui va un peu changer de signification parce que là on va avoir plein d'autres lèvres comme l'entête sera de taille fixe eh bien on va juste mesurer la taille des données sans prendre en compte la taille de l'entête donc c'est une petite subtilité ça ça change pas grand chose ensuite le champ protocole eh bien le champ protocole va devenir next either donc next leader ça veut dire que l'on va dire quel est le protocole de niveau supérieur donc on va retrouver à la fois tcp avec la valeur 6 udp avec la valeur 17 donc des des valeurs bien connues donc les protogneaux protocole de niveau 4 utilisés bah vont retrouver les mêmes valeurs par contre ce que l'on va pouvoir commencer à faire avec ipv6 c'est un chaînage d'extension c'est à dire qu'au lieu directement d'aller vers un protocole de niveau 4 je vais pouvoir passer par des protocoles de niveau 3 et demi donc ces protocoles de niveau 3 et demi vont me permettre de transporter des informations que je n'ai pas dans l'entête basique d'ipv6 et on verra par la suite à quoi ça sert on a ensuite le champ ttl qui va s'appeler hop limit c'est juste un changement cosmétique en ipv4 ça s'appelle time to live durée de vie ça n'a aucun sens durée de vie ça veut dire le nombre de secondes qu'un paquet peut passer sur le réseau si vous avez un paquet qui passe une seconde dans le réseau c'est qu'il y a un problème généralement il reste moins d'une seconde si vous allez vers les us ou vers l'asie vous avez 300 millisecondes maximum donc une seconde c'est déjà une valeur énorme donc en mesure en secondes le temps passé dans le réseau en fait on pourrait avoir presque un paquet qui reste 5 minutes dans le réseau et ça ça n'a aucun sens donc qu'est-ce qu'on fait en ipv4 et bien on décrémente le ttl de 1 à chaque fois donc en fait on donne le nombre de sauts que l'on peut faire donc au lieu de l'appeler time to live on va l'appeler nombre de sauts hop limit ensuite qu'est-ce qu'on fait en ipv6 et bien on a nos adresses et nos adresses et bien on multiplie leur taille par 4 et donc on va pouvoir mettre dans ces adresses donc les informations que l'on a vu tout à l'heure adresse globale, link local ou là ou multicast et donc voilà j'ai mon paquet ipv6 on va me dire là il y a un petit trou il manque quelque chose alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici et bien on a un champ qui s'appelle flow label alors on ne sait pas trop à quoi il sert c'est un problème à l'heure actuelle c'est à dire qu'on a on a ce champ là mais on n'arrive plus vraiment à l'utiliser dans le réseau alors je vous rappelle quand on était au niveau de la création d'ipv6 on était en guerre froide avec ATM donc ATM était donc je vous rappelle la signification d'ATM vu par l'IOTF c'est a terrible mistake mais IP vu par les gens de l'ITU c'était impotent protocol donc un protocole qui ne fait rien un protocole qui sert juste à forwarder des choses mais il n'y a vraiment aucune intelligence dans le réseau aucune qualité de service on est en best effort donc impossible de faire de la voix sur IP impossible de faire de la télévision etc. en utilisant le protocole IP donc il fallait faire de la réservation à tout prix de tous les flux et donc ce qu'a fait IP donc c'est de définir aussi cette notion de flux alors vous allez me dire cette notion de flux on l'a déjà au niveau d'ipv4 on a l'adresse source on a l'adresse destination on a le port source on a le port destination et on a le protocole donc quand on a ces 5 valeurs on a une définition de flux donc si vous voulez parler vous pouvez aller dehors parce que c'est vraiment très énervant depuis au moins 10 minutes une heure vous parlez donc vous pouvez sortir ça vous j'aime donc ici on a le donc ces 5 valeurs là qui nous permettent d'identifier un flux RSVP par exemple aurait besoin de cette identification le problème en IPv4 c'est facile j'ai toutes les valeurs à portée de main adresse source adresse destination port source port destination on a vu qu'on a jamais d'option donc tout ça se colle en V4 en V6 pardon on a la possibilité comme je disais tout à l'heure d'avoir des chaînages d'extension donc c'est à dire que ici mon pardon mon next header va pouvoir pointer sur une extension cette extension va pouvoir pointer sur une autre extension cette extension là en théorie pourrait pointer sur une autre extension etc et j'arrive ici à mon niveau 4 où je vais avoir ma notion de port source port destination donc ça c'est une possibilité alors vous voyez ici mon routeur s'il veut identifier un flux il doit lire ces informations aller lire le chaînage avec des extensions de plus ou moins grande taille pour arriver au niveau 4 où là il va avoir le port source et le port destination alors en plus si je suis vraiment pervers je peux rajouter une extension de sécurité et donc chiffrer cette partie là et donc mon routeur n'aura même plus accès à l'information port source port destination donc si j'avais un traitement à faire sur un flux et bien au lieu d'aller chercher ces informations et bien j'en fais un résumé en définissant donc mon flow label donc une source sait ce qu'est son flux donc évidemment elle met en forme ce paquet et là elle utilise un numéro unique pour désigner son flow label et donc un routeur voyant passer les informations voit au niveau du flow label quand le flow label est identique d'un paquet sur l'autre il sait que les paquets appartiennent au même flux donc ça c'est l'idée c'est d'éviter d'aller descendre dans les couches pour lire les informations port source port destination alors le problème c'est que maintenant on fait plus ça c'est à dire que dans un coeur de réseau vous n'allez pas regarder les flux vous allez faire de l'agrégation donc si je prends par exemple MPLS vous allez avoir un client qui va vous envoyer des flux et vous ce que vous allez faire c'est réserver un tuyau virtuel dans votre réseau pour transporter les flux du client mais l'appartenance à un flux n'est plus lié à une information dans l'entête l'appartenance à un flux c'est plutôt dire ça vient de tel réseau avec telle interface on peut rajouter des préfixes si on veut mais c'est le routeur d'entrée de notre réseau qui va décider à quel flux ça appartient et ensuite on va l'envoyer donc les routeurs qui sont intermédiaires ici ne pourront pas non pas analyser les informations dans chaque flux donc on parle de micro flux micro flow quand on est sur ces 5 huplets et on parle de macro flux quand on est sur une définition beaucoup plus large donc du flux c'est à dire que c'est simplement un ensemble de paquets qui arrive à tel endroit qui doit aller à telle destination et leur entête peut ne plus avoir aucun point commun donc ça ça va généraliser sur MPLS et donc on aura pu à regarder le flow label en détail donc ça c'est un point alors par contre on a un équipement qui adore regarder les ports sources et les ports destination et dont la tâche va être un peu compliquée si on a des extensions en IPv6 c'est le Firewall parce que le Firewall va aller voir les ports sources et ports destination pour voir si un flux est gentil ou pas s'il a le droit de rentrer dans le réseau ou pas alors évidemment on ne peut pas reproduire cette information au niveau du flow label en disant je suis un gentil flux et puis derrière évidemment faire des attaques donc c'est contraire à la déontologie des pirates et donc on ne peut pas se permettre de se baser sur cette information qui est juste un résumé et qui n'est pas l'information qui va vraiment déclencher des traitements donc ce qui fait que pour l'instant le flow label il y a quelques tentatives à l'IOTF pour le faire revivre mais généralement on a très peu d'usages de ce flow label donc on a ici des octets à zéro donc c'est plutôt à voir comme un champ réservé donc voilà notre notre en tête IPv6 on va revoir un peu plus en détail par la suite et là donc on a notre notre chaînage d'extension donc vous voyez il y a moins de champs par rapport à IPv4 donc on a un traitement beaucoup plus simple dans les routeurs alors on va peut-être faire une pause maintenant et on reprendra sur les extensions par la suite par la suite